Il est seul. Oh, il est là, monsieur. Oui, c'est moi que je me sens ému, que j'ai de peine à me contraindre. Attendez que je regarde si personne ne nous écoute. Ce que j'ai à vous dire est si important. Je la retrouve encore plus aimable. Un garçon du village qui se nomme Bastien m'a déjà prévenu que vous aviez à me consulter. Approchez-vous. Je ne sais d'où vient. Le cœur me palpite. Je ne veux pas rner. Je me sens si troublée. Prenons courage. Vous vous nommez Agathe, fille de la dame Simone. Cela est vrai. Agathe. Eh bien. Regardez-moi. Comment ? Regardez-moi là, vous dis-je. Que vois-je ? Quelle perfidie. Quelle perfidie. Osez-vous m'en pas bougir. Osez-vous m'en pas bougir. Oh, mon frère, mon frémil. Quelle journée. J'ai peur à contenir. Et mon colère. Et mon plaisir. Et quand les passions me prient. C'est de me voir vous patrie. Non, moi je n'aurai rien pour mourir. Leur pour vous y consentir. Non, moi je n'aurai rien pour mourir. Non, moi je n'aurai rien pour mourir. Vous pouvez vous y consentir. Pour vous y consentir. ... 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